... Donc, bonsoir à toutes et tous, ici au siège de l'IREMO et en ligne sur notre chaîne YouTube, sur Zoom pour l'instant en tout cas. Nous sommes ici tous ensemble pour présenter le nouveau numéro de Confluence Méditerranée, qui est consacré au thème suivant de la politisation des racismes et antiracismes en France. Ce numéro, je l'excuse tout de suite parce qu'il n'a pas pu être des nôtres, a été coordonné par Aouès Sédiger, qui est maître de conférence en sciences politiques à Sciences Po Lyon. Il a pour but, ce numéro, dit-il, je le cite, d'apporter des éclairages transdisciplinaires d'observateurs et d'acteurs engagés dans le tissu associatif sur ces questions. Et voilà comment il présente le numéro, ce qui me permet aussi de vous le présenter à vous qui êtes ici et qui nous écoutez en ligne. Donc, le numéro s'ouvre avec un article de l'historien Olivier Hahn, qui essaye de montrer en quoi l'étude érudite du Coran est réutilisé depuis 2005 par des réseaux proches du catholicisme traditionnaliste et intégriste afin de démontrer l'inanité de l'islam. Ensuite, il y a un article du politiste Philippe Corcuff, qui propose de, je cite, « repenser l'universel face aux identitarismes concurrents qui établissent une compétition délétère entre ceux qui luttent contre l'antisémitisme et ceux qui combattent l'islamophobie. » Suis un article de Robert Bistolfi, qui interroge et valorise la créolisation, telle que pensée est thématisée par le philosophe et poète Édouard Glissant, pour sortir du choc des civilisations et des cultures. Ensuite, le sociologue Éric Marlière s'intéresse, je cite, « au sentiment d'injustice qui peut conduire au processus de radicalisation, notamment dans les quartiers populaires. » Dominique Vidal, ensuite, c'est moi. « Je m'interroge sur l'échec en France de la tentative de criminalisation de l'antisionisme, assimilée à une forme d'antisémitisme, échec, puisque la loi qui avait été imaginée n'a jamais été votée. » Enfin, Eliès Benazib, directeur de l'Alliance citoyenne de Grenoble, explique la genèse et les actions menées par son association dans un esprit universaliste. Alors, dans ce sommaire, j'ai volontairement oublié la présentation des quatre articles dont les auteurs sont avec nous ce soir. Fatia Hachbli, qui est en ligne, vous la voyez peut-être sur l'écran, tout à l'heure elle était là, qui est docteur en sociologie, membre du comité scientifique de Pluriversel, un réseau international d'études et de formation genre, islam et diversité. Elle aborde dans le numéro, à partir d'observations de terrain, le cas des femmes musulmanes victimes d'injures publiques. Emmanuel Berthoud, à mes côtés, à ma gauche, mais tout le monde est à ma gauche, visiblement, d'habitude c'est l'inverse, est diplômée de l'école d'affaires publiques de Sciences Po Paris, et dans le cadre de son master 2 en sciences des religions à l'EHESS, elle prépare un mémoire sur la lutte contre les séparatismes. Elle a, dans ce numéro, avec Eyamin Sétoul, comparé la radicalisation au sein de mouvements d'extrême droite français et les radicalités djihadistes. Vincent Gesser, que vous voyez à l'écran. Bonjour, bonsoir. Bonsoir Vincent. Il est sociologue et politologue, chercheur au CNRS et à l'Institut de recherche et d'études sur le monde arabe et musulman, l'IREMAM. Il réfléchit dans le numéro sur les usages et mésusages du mot et du thème de l'islamophobie, en interrogeant parallèlement, je cite, les ressorts imaginaires, symboliques et matériels de notre construction nationale. Enfin, Dominique Sopo, ici présent, diplômée de Sciences Po Paris, agrégée de sciences économiques et sociales, mais surtout président de SOS Racisme depuis 2003. Il répond aux questions de Hauès, d'ailleurs, dans le numéro de Confluence, sur le racisme et la xénophobie en France pour rappeler les actions en entreprise par son association, la responsabilité des acteurs politiques et les débats entre ce qu'on appelle bizarrement antiracisme moral et antiracisme politique. Donc, je vous propose la règle du jeu qui est celle de nos controverses, toujours. Vous avez chacun 10-12 minutes pour présenter l'essentiel de votre contribution à ce numéro. Et puis ensuite, nous aurons donc une bonne heure pour en débattre avec ceux qui sont présents ce soir et ceux qui sont en ligne. Et éventuellement, j'y mettrai un tout petit peu mon grain de sel, comme j'ai l'habitude de le faire. Donc, je propose arbitrairement qu'Emmanuel commence. Voilà. Merci beaucoup. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Comme l'a introduit Dominique Vidal, moi, je vais vous présenter un papier qu'on a co-écrit avec Eliam Insetoul sur le thème de l'ultra-droite. Donc, c'est un travail que nous avons entamé en 2021 en travaillant sur les liens entre l'ultra-droite et les armées au sein de différents États européens, mais aussi aux États-Unis. Donc, je vais vous présenter en deux plans le fil rouge de notre papier. Dans un premier temps, on va se poser la question de qu'est-ce que c'est finalement que l'ultra-droite ? Quelle idéologie elle recouvre et quel est son terreau ? Donc, c'est là qu'on va trouver le lien avec le thème de ce numéro. Et dans un second temps, on va se poser la question de l'existence et de l'ampleur de la radicalisation d'extrême-droite qui correspond davantage aux travaux académiques qui sont menés par Eliam Insetoul avec qui j'ai co-écrit cet article. Donc, dans un premier temps, l'ultra-droite. Ce qu'on peut dire d'abord pour la définir, c'est qu'elle appartient à la famille idéologique de l'extrême-droite. Pour résumer, on pourrait définir les dénominateurs communs de l'extrême-droite comme, d'une part, le rejet tout ou partie de la démocratie libérale et, deuxièmement, une forme de nativisme. Donc, le nativisme, il peut se définir comme l'idée selon laquelle une nation doit être constituée de ses natifs et que, donc, tout élément, individu ou culture qui est extérieure, constitue fondamentalement une menace à l'homogénéité de cette nation. Bon, il existe évidemment de multiples définitions de l'extrême-droite. Casse Mudeux, notamment, qui est politologue néerlandais, en a beaucoup parlé. Donc là, je fais volontairement une simplification pour la compréhension de l'extrême-droite. Donc, au sein de cette famille idéologique, on peut donc distinguer une droite qu'on pourrait appeler la droite radicale qui opère dans un cadre démocratique de la droite extrémiste ou de l'ultra-droite, ce qu'on peut également l'appeler comme ça, qui, elle, promeut l'utilisation de la violence comme outil politique. Donc, l'ultra-droite, si on devait en définir les caractéristiques, c'est donc cette appartenance idéologique à l'extrême-droite que je viens de définir. Le fait que les groupes agissent en dehors du champ politique, c'est-à-dire que, pour la plupart, ce ne sont pas des partis politiques qui sont constitués. Et enfin, ils sont susceptibles de poser une menace à l'ordre public, d'une manière ou d'une autre. On estime... Donc ça, ce sont des chiffres qui ont été donnés par Nicolas Lebourg et Jean-Yves Camus, qui sont, disons, les deux figures de référence en France sur l'extrême-droite et la violence d'extrême-droite. On les estime à 3 000 personnes, les membres actifs. C'est l'Observatoire des radicalités. Voilà. Leur institut. Merci. Donc oui, environ 3 000 personnes, ce qui n'est pas énorme. Alors, pour mieux comprendre l'inscription de notre papier dans ce numéro, j'aimerais vous proposer une catégorisation qui a été développée par deux chercheurs de l'Université d'Oslo, dont on a parlé dans le papier, qui est la distinction entre le nationalisme racial et le nationalisme ethnique. Donc, le nationalisme racial, qui est principalement porté par des courants qui sont dits néofascistes, donc par exemple, les courants qui sont hérités, qui héritent du nationalsocialisme, les catholiques intégristes, les accélérationnistes. Donc, ces gens-là, ils considèrent que la séparation entre les groupes raciaux est fondamentalement nécessaire au nom de la hiérarchie qui existerait entre les groupes raciaux. Donc, ils rejettent fondamentalement la démocratie, les droits de l'homme, et ils anticipent une guerre raciale qui aurait donc des fondements ethniques, et ils encouragent la violence pour justement faire advenir ce changement de société qui est désiré, pour tendre vers une nation homogène. Donc, ce nationalisme racial, il se distingue du nationalisme ethnique, qui lui correspond davantage à la mouvance identitaire, et qui là ne considère pas qu'il existe une hiérarchie entre les groupes raciaux, mais qui considère que la survie d'une nation, elle, est liée à l'homogénéité de son peuple. Donc, il n'y a pas d'encouragement de la violence, mais il y a une volonté, il y a un appel plutôt à la remigration pour lutter contre le grand remplacement. Le point commun entre ces deux courants un peu schématiques au sein de l'ultra-droite, c'est qu'ils véhiculent un imaginaire de la protection nationale face à une altérité qui est menaçante et qui se cristallise justement autour des minorités visibles ou des minorités religieuses. Et, dans certains cas, cette menace sert donc de légitimation à la violence politique. Je vais donc maintenant passer au second temps de ma présentation, qui là correspond davantage aux travaux d'Eliamine et qui porte sur la radicalisation d'extrême droite. La radicalisation, encore une fois, pour résumer, on pourrait la définir comme l'articulation entre une action violente et une idéologie extrémiste. D'après les travaux de la commission d'enquête sur justement les groupes d'extrême droite qui a été réalisé, conduit plutôt, à l'Assemblée nationale en 2019, la radicalisation d'extrême droite poserait une menace à trois titres. Tout d'abord, il y aurait un risque terroriste. Ensuite, il y aurait un risque de violence physique sur les biens et les personnes. Et il y aurait un risque pour la paix sociale et pour les institutions. Donc, ce sont des catégories qui sont proches mais qui ont été différenciées par le rapport de la commission de l'Assemblée. Comme on l'a expliqué dans notre papier assez rapidement, la dangerosité de ces mouvances, elle tient en partie au fait que, en son sein, il y a, disons, une quantité significative de membres des forces armées et des forces de l'ordre, retraités ou actifs. Mais, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que ces gens-là constituent des cibles de recrutement assez fortes, d'une part parce qu'ils ont des capacités tactiques, parce qu'ils ont un entraînement au madiment des armes, mais aussi parce qu'ils sont en capacité de recruter de nouveaux membres et de les fédérer. En 2021, il y a un rapport des renseignements français qui est sorti, parce qu'en effet, cette thématique de l'infiltration potentielle des forces de l'ordre, des forces armées par les groupus puisque l'ultra-droite, elle est prise en main, évidemment, par les pouvoirs publics. Et donc, selon le rapport qui a été publié, la part de suspicion de radicalisation, qu'elle soit islamiste ou politique, elle serait de 0,05% dans l'armée de terre et de 0,03% dans la marine. Donc, ce n'est pas significatif par rapport au nombre de personnes dans les forces armées, disons, mais en tout cas, ce qui nous a intéressés, c'est que ces gens-là constituent une part importante des groupuscules d'ultra-droite. Et cette porosité, au moins sur le plan des idées entre le monde militaire et l'ultra-droite ou l'extrême-droite du moins, on l'a remarqué, notamment en avril 2021, le 21 avril 2021, je ne sais pas si vous vous en souvenez, dans Valeurs actuelles, il y a eu une tribune des généraux qui a été publiée. Ah, exactement. qui a été signée par 20 généraux de Hesse, donc à la retraite, mais également par une centaine de haut-gradés et un certain nombre de centaines de militaires. Et cette tribune, elle appelait, donc déjà, elle a été publiée à l'anniversaire des 60 ans du putsch des généraux en Algérie, mais en plus de ça, elle appelait ouvertement Emmanuel Macron à défendre le patriotisme, à lutter contre le délitement de la France, et je cite, « ces gens-là affirmaient être disposés à soutenir les politiques qui prendront en considération la sauvegarde de la nation ». Donc, on y retrouve cette idée d'une guerre civile à venir et on retrouve aussi le vocabulaire nativiste, un petit peu, dont j'ai dessiné les contours au début de ma présentation. Je vais aussi le citer parce que je trouve ça intéressant en lien avec cette conférence. Il y a certains aussi membres des forces armées qui sont engagés dans des actes violents. Et parmi cela, il y en a eu quelques-uns ces dernières années. Il y a un exemple qui est parlant, c'est l'implication d'un ancien gendarme dans l'attentat démantelé en juin 2018 qui visait à empoisonner de manière massive la nourriture halale dans les supermarchés. Donc, c'est une anecdote mais qui, pour moi, est assez parlante. Donc, pour conclure, ce que je veux dire, disons, c'est qu'à travers ce papier et nos recherches, on a voulu questionner le différentiel de production scientifique, notamment, entre la radicalisation dite d'extrême droite et la radicalisation djihadiste. Par exemple, nous, on s'est penchés sur le portail thèse.fr. Il n'y a aucune thèse en ce moment qui est en cours sur la violence d'extrême droite. Là où, on en trouve des dizaines qui portent sur la radicalisation en lien avec l'islam. De la même manière, Eliamine, qui est en charge d'un certificat de prévention de la radicalisation au sein du CNAM, m'a dit avoir du mal à trouver des intervenants pour parler de l'extrême droite. Donc, ce sont des dynamiques qui nous ont particulièrement parlé. Enfin, et je vais finir par cela, notre papier, il invite surtout à inscrire la prévention de la radicalisation d'extrême droite à l'agenda politique et académique. Nous sommes convaincus que cette menace portée par les groupuscules d'ultra-droite, elle est de grande ampleur et elle s'inscrira sur le long terme. Et pour nous, elle questionne dès à présent notre capacité à assurer l'inclusion de tous les segments de la population française et en particulier les minorités visibles et religieuses. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En plus pour la ponctualité. Peut-être pour aller d'un bord à l'autre. Pour aller d'un bord à l'autre, si j'ose dire, mais ce n'est pas le cas, ce n'est pas une remarque politique, peut-être je pourrais passer la parole à Vincent. Oui. Je veux dire, avant de lui laisser la parole, parce qu'il faut aussi rendre hommage à ceux qui travaillent depuis longtemps, que Vincent a été, de ma mémoire, à moi, un des premiers à travailler vraiment sur la question de l'islamophobie. Donc, à toi, Vincent. Merci. Oui, écoutez, je vais profiter des dix minutes, mais aussi pour avoir une dimension un peu réflexive et critique de ces usages du terme islamophobie. Effectivement, j'ai été un des premiers, mais tu l'as été aussi, Dominique et Alain Grèche. Vous êtes aussi les premiers journalistiquement parlant et intellectuellement parlant à l'avoir développé dans l'espace public français. Mais je voudrais commencer par une remarque pour sortir un peu des thèses conspirationnistes et complotistes. Le fait que le terme islamophobie soit arrivé aussi tard dans le débat public en France ne vient pas tant d'une difficulté à prendre conscience d'un rapport tendu aux personnes immigrées ou descendants de l'immigration musulmane aussi qu'à l'époque dominées des lectures qu'on pourrait dire assez classiques de la xénophobie plutôt anti-immigrée et du racisme anti-arabe. Et d'ailleurs toi-même Dominique tu avais produit un excellent bouquin sur cette question-là un bouquin qui a été développé où tu disais en gros finalement l'islamophobie mais après tu as annoncé est en fait une version du racisme anti-arabe et nous tous nous avons lu les phénomènes racistes à travers effectivement la question de l'étranger la question du statut d'immigré ou de descendants d'immigré et de ce fait-là nous ne prenions pas en compte directement l'appartenance réelle ou supposée à l'islam comme un facteur de rejet de suspicion voire de racisme. Deuxième remarque que je voudrais faire c'est qu'il y a un paradoxe presque ironique c'est que finalement ce qui a contribué au succès à la success story en France du terme islamophobie ce n'est pas ceux qui ont écrit sur l'islamophobie c'est ceux qui l'ont critiqué ces détracteurs c'est-à-dire que quand moi j'ai employé ce terme-là je ne me positionnais pas en combattant en défenseur radical du terme islamophobie d'ailleurs j'aurais pu en utiliser un autre à l'époque mais finalement il y a tellement eu une polémique une critique accusant ceux qui utilisaient ce terme islamophobie d'être les idiots utiles de l'islamisme ou de courant fondamentalisme que finalement la polémique et les détracteurs les critiques ont été telles que finalement le terme s'est enraciné et a eu un vrai succès dans l'espace public et par effet de feedback a produit une réutilisation par des acteurs musulmans ou non du terme islamophobie donc de ce point de vue-là le processus de politisation le processus d'idéologisation du terme islamophobie vient bien quelque part au départ c'est le cas de le dire des critiques radicales du refus de considérer qu'il pouvait exister des formes de racisme anti-musulman et c'est un effet boomerang un effet boomerang et d'ailleurs il faut quand même le reconnaître qui était présent chez des gens extrêmement sincères de gauche qui considéraient que parler d'islamophobie c'était introduire un registre religieux dans des phénomènes de racisme anti-arabe et anti-immigré considéré comme classique et je dirais que le rejet c'est pas simplement des gens de droite tout ce qu'on appelle les futurs néoconservateurs c'est aussi des militants féministes des militants laïcs des militants tiers-mondistes qui à l'époque refusent ce terme rappelez-vous les débats que vous avez eu au monde diplomatique entre partisans de l'utilisation du terme islamophobie et adversaires autre aspect c'est effectivement ce terme je pense que ce terme effectivement doit être il ne faut surtout pas le fétichiser ni d'ailleurs fortement le diaboliser et je crois que c'est c'est l'erreur c'est le piège dans lequel on est tombé nous-mêmes ces dernières années à défendre ce thème ou à ce terme à le rejeter et surtout à être toujours sur ce que j'appelle la théorie de l'agenda caché ceux qui l'utilisent défendraient l'islamisme ceux qui le refusent redéraient des racistes en puissance et je crois et je crois que les clivages les lignes de fracture les hésitations à l'utiliser ou à ne pas l'utiliser sont beaucoup plus beaucoup plus complexes et j'en arrive donc quelque chose qui va intéresser effectivement un certain nombre d'acteurs qui sont aujourd'hui présents dans ce débat est-ce qu'on peut considérer que l'islamophobie a été un facteur de division de dispersion du combat antiraciste alors il est vrai que si on fait une sociologie des usages du terme islamophobie de sa reprise par les organisations et les militants antiracistes de ce point de vue on voit qu'il y a eu véritablement des positions très tranchées de ceux qui l'ont directement intégré ou qui l'ont intégré parfois avec difficulté mais qui l'ont intégré on se rappelle des polémiques au sein du MRAP entre ceux qui étaient pour faire de l'islamophobie un combat prioritaire ceux qui considéraient que c'était une trahison des combats passés du MRAP qui étaient des combats qui étaient plutôt sur l'antisémitisme le racisme anti-arabe la xénophobie et le racisme anti-émigré il y a eu des organisations qui ont été plus je dirais un peu une position plus modérée plus nuancée qui refusaient le terme pensant qu'il n'était pas pertinent mais qui acceptaient le dialogue je pense à la Ligue des Droits de l'Homme et notamment au regretté Michel Tubiana qui lui il était mon avocat et donc on en a souvent parlé ensemble et effectivement considérait que ce n'était pas un terme pertinent d'ailleurs j'acceptais totalement cette contradiction considérant qu'il fallait parler avec les nouvelles associations et les militants qui se disaient lutter contre l'islamophobie mais que lui en tout cas ne trouvait pas le terme forcément pertinent et puis il y a ceux qui l'ont refusé dans les organisations anti-racistes Dominique Sopo nous dira quelle a été sa position par rapport à cela mais il y a eu la Dikra l'ISOS raciste je pense qu'il y a eu des débats mais beaucoup l'ont refusé et il y a eu aussi beaucoup d'intellectuels venus de la gauche anti-racistes qui considéraient que l'islamophobie pouvait aboutir à réduire toute possibilité de critique de l'islam voire même pire de l'islamisme et que l'islamophobie était donc dangereuse qu'il s'agissait d'une escroquerie sémantique voire même d'une escroquerie anti-raciste de ce point de vue là on voit bien qu'il y a eu des véritables lignes de fracture moi je veux dire qu'il y a eu je voudrais un peu dans les quelques minutes qui me restent un peu sociologiser ce débat le contextualiser du point de vue théorique social et générationnel en fait pourquoi l'islamophobie aussi va émerger de manière un peu autonome débouchant sur la création d'associations de collectifs qui vont avoir l'air excusez-moi le terme même s'il est plus actuel un peu séparatiste par rapport aux organisations anti-racistes historiques c'est que d'abord il y a une fracture générationnelle avant de parler de combat idéologique avant de parler de combat politique il y avait une fracture générationnelle qui fait que les organisations historiques en France de l'antiracisme ont eu du mal à se placer sur le combat de l'islamophobie à épouser ce combat parce qu'elles étaient aussi sur d'autres combats formulés si je puis dire de manière plus classique sur d'autres problématiques et alors que des jeunes nés en France musulmans ou pas musulmans eux considéraient que l'islamophobie avait un droit de citer dans le milieu dans l'univers antiraciste donc avant qu'on puisse parler de clivage idéologique de combat entre pro et anti-islamophobie et d'accuser ceux qui l'utilisent d'être des islamistes et en revanche ceux qui refusent de l'utiliser d'être des islamophobes je pense qu'il faut recontextualiser re-sociologiser prendre du recul et voir que derrière aussi cette guerre de positions politico-idéologiques autour de la notion d'islamophobie il y avait d'abord une question générationnelle mais aussi donc je pense et ça c'est une petite critique que la création des collectifs contre l'islamophobie corresponde aussi à une nouvelle génération de l'antiracisme qui renvoie aussi fondamentalement à une vision néolibérale de la société je pense que l'islamophobie ou le combat contre l'islamophobie je sais que ça fait mal à dire parce qu'on dit c'est surtout les gauchistes qui l'ont employé mais ça renvoie à ce que j'appelle à une segmentation de l'espace antiraciste et à des logiques d'efficacité antiraciste il vaut mieux lutter en petite je dirais sur des causes précises sur il y a une sorte d'efficacité de rentabilité de l'antiracisme et qu'une partie du développement du combat de l'islamophobie a correspondu aussi à une évolution individualiste et néolibérale du combat antiraciste petite critique tu veux dire une perte de l'universel au fond non alors je le dirai après mais non parce que je pense qu'il y a aussi une dimension universelle dans ce combat mais en tout cas il y a une segmentation de l'espace antiraciste qui renvoie à des phénomènes de segmentation de toutes les grandes organisations historiques à commencer par les partis politiques qui sont aujourd'hui en crise profonde dernier point le débat sur l'islamophobie d'état que j'ai longuement abordé et qui quelque part me différencie entre guillemets de certains moi personnellement je ne suis pas d'accord avec cette notion d'islamophobie d'état je l'exprime dans cet article parce que d'abord la France a connu des racismes d'état qu'elle a connu l'antisémitisme d'état sous Vichy le racisme d'état sous la colonisation et que dans l'article je développe un certain nombre de critères pour parler d'islamophobie d'état qui suppose une idéologie raciste assumée par l'état dans le discours de l'état qui suppose aussi une idéologie raciste qui aboutit à créer des formes de discrimination réelle entre musulmans et non musulmans qui aboutit à créer aussi des formes de signalement ou de stigmatisation institutionnelle et qui peuvent apporter à aboutir parfois je dirais à la déportation et à l'extermination et là je fais la différence entre le racisme d'état et le racisme dans l'islamophobie d'état et l'islamophobie dans l'état oui bien sûr qu'il y a des agents de l'état qui sont islamophobes oui bien sûr qu'il y a des ministres qui sont islamophobes oui bien sûr il y a des décisions voire même des lois et des règlements qui peuvent être islamophobes mais nous ne sommes pas encore arrivés j'espère qu'il n'y arrivera pas une forme d'islamophobie d'état parce que je veux vous dire une simple chose quel mot emploier-t-on le jour où il y aura vraiment une islamophobie d'état en France je dirais utiliser un concept de manière radicale et absolue fait qu'on ferme toute perspective d'évolution historique en bien et en mal et de ce point de vue là je suis très sceptique non pas que je m'oppose j'ai beaucoup de collègues qui étaient contre le mot islamophobie et qui aujourd'hui emploient cette notion d'islamophobie d'état comme quoi les positions évoluent mais je leur dis attention n'oublions pas de toujours recontextualiser le racisme d'état sur le plan historique la France a connu un racisme d'état qu'a été l'antisémitisme sous Vichy elle a connu un racisme d'état qu'a été le racisme anti-musulman anti-arabe sous la colonisation elle connaît aujourd'hui une forme d'islamophobie dans l'état ou des agents de l'état mais ce n'est en rien une idéologie et une politique de l'état français alors j'en viens maintenant à ma conclusion qui sera plus normative et qui rejoint d'une certaine manière un peu les propos de Philippe Corkuf moi je crois que finalement on dit oui mais finalement aujourd'hui il y aurait un antiracisme universaliste que certains qualifient le bon antiracisme d'autres qualifient plutôt d'un antiracisme irréaliste théorique en surplomb et face à ça il y aurait des associations qui seraient spécialisées dans des causes particulières voire même particularisme la lutte contre l'homophobie la lutte contre une certaine forme de machisme en gros qu'aujourd'hui on assisterait à une fragmentation à une segmentation de l'antiracisme et à la faillite finalement de l'utopie universaliste à la renonciation à l'antiracisme universaliste moi je crois que l'émergence de ces causes l'islamophobie l'homophobie et tout ce qui peut se décliner est un moment historique qui correspond aussi à un moment générationnel qui correspond à des prises de conscience particulières et nécessaires mais en revanche et je le dis bien sûr que le vœu qu'on peut émettre c'est la reconstitution d'espaces ne les qualifions pas d'universalisme mais plutôt de rencontres et de causes communes de réflexions communes telles que l'ont pu l'être pendant très longtemps la ligue des droits de l'homme par exemple c'est pas pour vanter la ligue des droits de l'homme et là effectivement il est vrai qu'aujourd'hui on voit de plus en plus des musulmans qui s'intéressent d'abord à l'islamophobie des juifs à l'antisémitisme des homosexuels à l'homophobie on voit des gens quelques-uns qui prônent effectivement des causes communes ou des luttes communes mais qui les pratiquent pas vraiment dans un espace commun là je suis assez d'accord avec Philippe Corcuffe je pense qu'il faut rêver à la recréation d'espaces non pas seulement en termes de discours pas seulement en termes de rhétorique antiraciste mais aussi en termes de coprésence de coprésence et sur la question et il faut savoir qu'aujourd'hui à force d'opposer ces formes de racisme ces espaces particuliers on oublie qu'aujourd'hui quand même l'un des formes de rejet qui est les plus radicales dans la société française et qui lui pourrait s'apparater à un racisme d'état c'est celui qui touche les gens du voyage en particulier c'est celui qui touche les gens du voyage qui sont encore assignés à des mesures tout à fait spécifiques de mobilité et de circulation et de ce point de vue là on n'en parle presque jamais donc ça veut bien dire que quelque part oui ces espaces sont utiles ils correspondent à un moment mais ils nous rendent parfois un peu borgne c'est à dire qu'on voit d'un certain côté antiraciste mais on ne voit pas l'autre et de ce point de vue là oui quelque part ces espaces de lutte appelons communs quelque part aussi universalistes sont utiles et espérons que les générations futures ou les classes d'âge futures seront les recréés voilà ce que je voulais finir par cette petite note certes normative mais cette petite note d'espoir Merci beaucoup Vincent je crois qu'on débouche tout à fait naturellement sur l'intervention de Fatiha qui parle non pas de l'islamophobie d'Etat mais de l'islamophobie de la rue telle qu'elle peut se manifester à partir d'une série d'études de terrain donc c'est à vous Fatiha Bonsoir à toutes et à tous je suis vraiment ravie d'être parmi vous ce soir pour cette séance inaugurale et à ce titre je voudrais à mon tour remercier Liremo merci donc à toutes les personnes impliquées aussi bien dans le processus de publication du dernier numéro de la revue Confluence Méditerranée que dans l'organisation de cette rencontre avec une mention spéciale pour AOS Séniguer directeur de la publication et pour Joanne Deas directrice exécutive de Liremo j'oublie pas évidemment mes collègues présents Emmanuel Berthoud Vincent Gesser Dominique Sopo et notre modérateur Dominique Vidal et merci à toutes les personnes qui sont là ce soir dans la salle avec vous là-bas ou derrière leur écran comme moi et comme Vincent alors donc en fait je suis sociologue et l'auteur de l'article « Ces femmes aux prises avec les injures islamophobes » un texte en fait où je me penche à partir d'une perspective genrée sur les questions de l'usage et des usages sociaux et politiques de l'injure islamophobe dans le débat public non pas dans la rue mais vraiment dans le débat public et je propose en fait d'objectiver la formation discursive des injures islamophobes à l'aune des théories de la performativité du langage l'enjeu pour moi étant d'appréhender à la fois ce qui fait ou ce qui fonde le pouvoir de blesser des uns les injurieurs et ce que les blessures linguistiques infligées aux victimes produisent du point de vue de leur épistémie pour ce faire en fait je me suis simplement basée sur des différentes séquences politiques particulièrement polémiques du débat public donc c'est toutes les controverses en fait qui ont marqué notre mémoire collective et qui peuvent à mon sens être regardées comme un lieu privilégié ou un temps privilégié de la production mais aussi de la mise en circulation de différentes formes d'assignations qui participent à assujettir les femmes immatriculées dans l'espace public comme étant musulmanes plus concrètement en fait je me suis demandé d'une part à quelle forme discursive ou à quel registre lexical à quel cadre argumentatif sont finalement rattachés les invectives islamophobes sur quoi repose leur efficacité linguistique et qu'est-ce qui rend socialement tolérable le recours à l'injure ou à l'offense et d'autre part j'ai essayé de voir en quoi finalement le pouvoir de blesser des énoncés islamophobes pouvait produire une forme singulière de vulnérabilité linguistique chez les femmes qui étaient concernées et du coup aussi comment cette même vulnérabilité pouvait favoriser chez certaines d'entre elles l'émergence de contre-discours ou de discours que Butler appelle des discours insurrectionnels alors compte tenu du temps imparti je ne pourrais évidemment pas revenir sur tous les points évoqués dans l'article ni même me conformer à la trame linéaire que j'expose dans l'article je me contenterais simplement d'aborder l'injure islamophobe d'abord en termes de vulnérabilité linguistique et en miroir je dirais d'une perspective spatiale de maintien de l'ordre et ensuite en termes de construction lexicodiscursive et dans son rapport au registre de la laideur et je terminerai si le temps me le permet par aborder les limites de cette analyse et ou tout le moins les aspects qu'elle peut laisser en suspens donc j'en viens très très rapidement à mon premier point pour introduire et pour expliciter la notion de vulnérabilité linguistique je me suis appuyée sur la scène de la maman accompagnatrice scolaire qui avait été prise pour cible par un élu du Rassemblement National lors d'un conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté Julien Odoul Julien Odoul pour falsiter Julien Odieux voilà pour falsiter et il semble que cette séquence politique qui a été filmée et très largement diffusée mais aussi commentée sur les réseaux sociaux mais aussi dans les médias mainstream en fait elle fait aujourd'hui partie vraiment de la mémoire collective mais ce qui la rend intéressante du point de vue de la problématique qui est abordée c'est que non seulement elle donne à voir l'aversion que suscitent les femmes musulmanes dans nos sociétés euro-américaines mais elle montre aussi ce que l'invective islamophobe produit en termes d'offense et d'actes de bannissement alors pour mémoire ou pour rappel moi je parle d'aversion on peut parler de détestation l'anthropologue Saba Mahmoud parle de sentiments de répugnance et la philosophe Hurya Ben Touhami elle parle d'un dégoût à bout d'œil ce qui est important de retenir c'est que de toute façon c'est précisément cette détestation ce sentiment de répugnance ce dégoût à bout d'œil qui est partagé et qui est au fondement de la vulnérabilité linguistique au sens défini par Judith Butler c'est-à-dire de la fragilité de leur statut citationnel je vais y revenir donc ce qui ressort aussi dans l'article c'est que la vulnérabilité linguistique de cette maman elle va tenir aussi pour beaucoup à l'asymétrie des rapports de pouvoir et au fait que le propre de l'interpellation injurieuse c'est de dépouiller la victime de la propriété du langage et de la propriété à l'autodétermination identitaire en l'occurrence ici la maman accompagnatrice était à la fois parlé et désigné par un signifiant qui était censé à la fois la représenter et la définir donc par exemple quand l'agresseur dit Julien Oudoul désigne sa présence au conseil régional comme une offense ou comme une violation de la sacralité des lieux et du moment puisque je rappelle qu'on est quelques temps après l'attaque à la préfecture de Paris la préfecture de police et qui va justifier sa demande d'exclusion au nom je cite des principes républicains et au nom de toutes les femmes qui luttent contre les dictatures islamistes en fait il va convoquer un système de représentation ou pourrait-on dire un imaginaire je crois que c'est Emmanuel Berthoud qui parlait d'un imaginaire de protection nationale qui va organiser le contexte de son énoncé islamophobe mais aussi qui va donner du coup du sens à ses faits ou à ses méfaits de langue plus important encore c'est pas tant le propos injurieux qui fait la vulnérabilité de cette femme et de toutes les femmes musulmanes exposées à ce type d'invectives c'est sa dépendance finalement au signifiant des discours dominants ça c'est très important Bourdieu disait de l'insulte qu'elle appartient à la classe des actes d'institution et de destitution par lesquels en fait un individu qui agit en son nom ou au nom d'un groupe va signifier à l'autre à quelqu'un qu'il a telle ou telle propriété et de rappeler que l'insulte finalement a une certaine prétention à l'autorité symbolique comme pouvoir socialement reconnue d'imposer une certaine division du monde je ne sais pas si vous avez remarqué mais dans cette scène si elle vous revient en mémoire comme dans d'autres on pourrait évoquer la scène de cette syndicaliste Mariam Pouchtou syndicaliste étudiante qui devant la commission parlementaire elle a été auditionnée par la commission parlementaire sur la crise du Covid et qui va générer aussi des réactions puisque 4 parlementaires vont se retirer puisqu'elle est présente il y a aussi le passage furtif sur BFM TV de Imen Boune qui devait juste partager quelques recettes faciles et pas chères pour les étudiants en fait on remarque que ces apparitions de femmes musulmanes provoquent systématiquement une inversion des positions entre injurieur et injurier une inversion des positions entre offenseurs et offensées donc à chaque fois elles ont été présentées comme celles qui ont offensé la vue de leurs agresseurs au final ce qui naturellement permet de renverser la violence du côté des personnes ou des femmes ici injurier ramenées à une perspective spatiale il apparaît clairement que les énoncés islamophobes ont une fonction de régulation sociale en fait ils servent de rappel à l'ordre de maintien d'un certain ordre social des espaces et des places et ça c'est très bien documenté dans les travaux des sociolinguistes les injures participent à la stigmatisation des déviances et à l'exclusion des sujets porteurs d'identité irrégulière donc le recours à la violence verbale et à l'invective islamophobe participe tout simplement à endiguer sous couvert de laïcité sous couvert de combat pour l'égalité homme-femme des ruptures de cadres normatifs introduites par la visibilité religieuse de sujets post-coloniaux dans un espace public qui bien qu'il se targue d'être ouvert est en fait hyper normé et normatif donc voilà j'en viens très très rapidement aussi à ce second point sur la formation lexico-discursive de l'injure islamophobe donc en fait j'ai tout simplement fait un travail de recensement je dirais des injures islamophobes qui circulent lors de ces controverses autour des femmes identifiées comme musulmanes et je me suis aperçue qu'en fait elles ont un point commun c'est qu'elles répondent toutes à la même construction lexicale et à la même construction je dirais logico-argumentative et elles sont fondées sur l'idée d'une défiance politique voire d'une accointance avec les idéologies de l'extrémisme violent le fait qu'elles aient par exemple qu'elles aient été ou qu'elles soient qualifiées tantôt de soldates du fascisme vert de militantes de l'islam politique et que leur voile était associée au brassard nazi ou à un uniforme SS montre bien qu'il y a là l'opportunité d'investir les catégories historiquement situées de l'antifascisme et de la défense du monde libre et démocratique donc les injures en fait ne sont pas neutres leur forme discursive propose une certaine lecture du monde et en s'appuyant sur la métaphore du danger l'injure islamophobe prend in fine la forme et la valeur d'un diagnostic politique et c'est précisément de là de son contexte d'énonciation sur finalement son efficacité linguistique en définitive cette forme d'injure diagnostique permet de construire le corps des femmes musulmanes comme un corps étranger au corps national voire comme un corps ennemi d'où l'inflation législative et le durcissement des politiques de contrôle qui régulent la circulation des femmes musulmanes dans l'espace public ça prouve bien que les énoncés islamophobes d'ailleurs comme tous les discours injurieux produisent du réel ils prétendent faire exister ce qu'ils dénoncent ce qu'ils énoncent et ce qu'ils dénoncent Bourdieu et Butler pour ne citer qu'eux ont amplement souligné dans leurs travaux les implications sociales et politiques des injures ils pointent notamment ce qu'on appelle le pouvoir de création des injures c'est-à-dire le pouvoir de nommer de définir mais aussi d'agir sur les représentations et ça ça m'a amené en fait à traiter à partir de deux supports iconographiques du lien qui existe entre les énoncés islamophobes et le registre de la laideur morale et de la laideur physique alors je reprendrai pas ici compte tenu du temps les deux exemples que je traite dans l'article mais je reprends simplement la série de photomontages qu'avait posté sur ses réseaux sociaux Laurent Bouvet qui était Laurent Bouvet feu Laurent Bouvet cofondateur du printemps républicain où en fait il va parodier des affiches de la campagne FCPE c'est un syndicat de parents d'élèves donc je ne sais pas si vous vous rappelez de l'affiche initiale qui mettait en scène une maman qui porte un hijab tout sourire assise aux côtés d'un enfant et sur l'affiche avec des codes couleurs très jaunes etc on peut lire aussi oui je vais en sortie scolaire et alors la laïcité c'est accueillir tous les parents d'élèves sans exception et voter FCPE voilà un peu ce qui figurait en toile sur toile de fond de l'affiche et Bouvet va donc reprendre exactement le même format de l'affiche de campagne de la FCPE il va reprendre son code couleur il va reprendre ses slogans il va absolument rien toucher il va juste remplacer la maman qui porte un foulard et qui est assise à côté d'une petite fille par l'image de deux kamikazes djihadistes donc armés avec l'index levé comme s'ils étaient donc sur le point de mourir et tantôt il va proposer une autre image où il va remplacer la maman qui porte un foulard par une séquence du film Zardoff où on voit Sean Connery en slip rouge à bretelles avec un pistolet à la main donc en fait c'est presque sans surprise qu'on retrouve ici l'iconographie du danger je parlais tout à l'heure de métaphore du danger ici donc c'est le même dispositif de la peur mais à travers l'image de la menace et ce qui a pu vraiment l'intention de l'auteur c'est d'énoncer une agression l'énoncer en même temps qu'il va la dénoncer et ce faisant il va recatégoriser les femmes qui portent un foulard comme des ennemis de la nation plus intéressant encore je trouve dans cette analyse c'est d'insister en fait sur les efforts de l'auteur de ce photomontage les efforts qu'il va déployer pour finalement déféminiser les femmes musulmanes puisqu'en fait qu'il va s'appuyer sur la laideur et sur la répugnance il s'agit encore une fois de répugnance que ces personnages de substitution sont censés donc nous inspirer pour finalement nier symboliquement aux femmes musulmanes leur appartenance de genre ce qui en toute hypothèse me fait penser qu'il s'agit là d'un moyen pour lui d'invisibiliser peut-être la dimension genrée des vies qui sont inhérentes à l'islamophobie contemporaine voilà je conclurai très très rapidement en disant simplement que cette analyse effectivement elle apporte un éclairage sur la dimension performative de l'injurie islamophobe sur ses conditions sociales d'efficacité sur la construction lexicale et discursive qui fait sa singularité mais la portée des résultats reste toutefois limitée et ses limites sont intrinsèquement liées au contour même de notre objet à savoir qui se restreint d'abord par sa perspective de genre et aussi qui est amené à circonscrire l'analyse et la réflexion au seul espace du débat politique et médiatique ce qui laisse finalement dans les marges non seulement la question des injures islamophobes à l'encontre des hommes perçus comme musulmans ce qui souffre des mêmes énoncés des mêmes constructions lexicales mais aussi ça laisse aussi dans les marges le problème des injures islamophobes telles qu'elles sont vécues en l'occurrence ici Dominique Vidal dans la rue ou aussi dans les réseaux sociaux qui sont un espace aussi particulièrement propice à la violence verbale voilà donc merci merci Fatia merci beaucoup je vais donner la parole à Dominique Sopo mais je voudrais dire à bord parce que tout à l'heure Vincent a dit quelque chose entre autres de très intéressant c'est la dimension générationnelle de ces débats moi j'ai un très bon souvenir un très fort souvenir de la création de SOS Racisme parce que j'avais un fils tout jeune et que les meetings en chansons les concerts de SOS Racisme ont joué un rôle absolument majeur pour lui pas pour moi moi j'étais déjà un militant antiraciste de longue date mais pour lui SOS Racisme la petite main touche pas à mon pote je sais que ça a fait l'objet de débats on y reviendra peut-être mais ça a joué un rôle pour cette génération là indiscutablement donc je vous donne la parole merci alors de fait mon papier c'est une interview donc que à Ouest-Séniguer m'a faite où je parle de choses extrêmement diverses sur et les actions de l'association et l'analyse ou le regard que je peux porter sur la situation en France sur le front du racisme et du combat antiraciste j'y rappelle évidemment que nous avons toute une série d'action je passe très rapidement dessus en matière juridique puisque le droit est pour nous un élément important pour faire vivre les lois qui en France punissent les discriminations raciales et les énoncés racistes et antisémites et les actes évidemment racistes et antisémites nous sommes également dans des actions qui sont des actions d'éducation avec des interventions en milieu scolaire très nombreuses autour de toute une série de thématiques autour du mouvement des droits civiques par exemple autour de la déconstruction des préjugés de la lutte contre les discriminations aussi de l'égalité fille-garçon d'ailleurs et des théories du complot et des modérations de réseaux sociaux bon après il y a parfois la demande des choses qui sont réalisées et qui finissent par s'inscrire dans la durée également autour des enjeux mémoriels puisque nous sommes beaucoup intervenus dans le cadre des 60 ans de la fin de la guerre d'Algérie sur ces questions avec les jeunes j'en profite pour saluer Gilles Manseron qui a beaucoup travaillé et continue beaucoup à travailler sur ces sujets qui en plus dans le cadre des 60 ans de ces 60 ans de la fin de la guerre d'Algérie donc on a eu les 60 ans du 17 octobre 61 les 60 ans du 19 mars les 60 ans du 5 juillet ont eu lieu dans une campagne présidentielle je dois dire un des principaux candidats Éric Zemmour n'est pas sans rapport avec cette histoire et ce qu'elle a pu entraîner j'ai ensuite dans cette interview dit mon sentiment sur ce qui se passe en France depuis plusieurs années à savoir quand même une offensive réactionnaire extrêmement puissante à laquelle nous assistons une offensive réactionnaire qui est menée par différents courants bon l'extrême droite je vais dire évidemment on est même peut-être même au-delà de la réaction toute une partie de la droite et de réseaux dits néo-laïques mais qui n'ont de laïcs souvent que la dénomination est aussi des réseaux qui se vivent peut-être ou en tout cas se présentent comme étant issus de la gauche voire comme étant encore de gauche et qui pour moi sont des réseaux qui sont extrêmement loin des combats contre le racisme je pense puisque ça a été cité une fois au printemps républicain ou en tout cas à une partie des membres qui agissent à l'intérieur et qui pour moi sont quand même sur des logiques extrêmement malveillantes qui ne sont pas pour rien dans une ambiance extrêmement délétère que nous traversons dans notre pays sur le front des questions qui sont les nôtres bien évidemment cette offensive réactionnaire est d'autant plus problématique qu'elle est en partie menée sous couvert de la réappropriation des mots de la République l'utilisation du terme de laïcité aujourd'hui par un très large spectre des familles politiques y compris celles dont quasiment le projet historique était de mettre à balle la laïcité je pense à l'extrême droite évidemment qui a facilement le mot laïcité à la bouche où l'usage j'aimerais même dire le mésusage parfois du terme universalisme qui est quand même extrêmement interrogeant moi je suis laïc je suis universaliste mais l'universalisme ne peut pas être utilisé pas plus que le concept de laïcité sous couvert finalement de coups qui vont être portés contre des personnes qui vont subir des phénomènes d'infériorisation de racisme de discrimination dans différents dans différents domaines or on voit bien aujourd'hui que ces thèmes lorsqu'ils sont utilisés c'est ce sur quoi j'alerte même si c'est quelque chose qui est aujourd'hui bien documenté et bien va servir de masque à d'autres projets parce que là pour le coup tout n'est pas agenda caché mais il y a quand même des logiques de malveillance qui peuvent être portées par des acteurs sous couvert de mots qui se présentent comme les mots même de l'émancipation moi je suis d'une génération dans laquelle lorsqu'on parle de laïcité enfin je bombe plutôt le torse quand j'entends le mot laïcité je dis quand même quel beau concept si j'avais 20 ans aujourd'hui je ne sais pas ce que j'entendrais comment dire quelle serait la musicalité que je percevrais de l'utilisation du mot laïcité quand on voit celles et ceux qui ces dernières années en ont perverti le sens avec le danger par ailleurs de créer des désaffiliations par rapport à ces concepts qui sont pourtant des concepts de l'émancipation et je note notamment le fait que pendant alors c'est vrai que c'est passé aujourd'hui un peu de mode quand même mais pendant plusieurs années beaucoup de gens disaient liberté, égalité, fraternité et laïcité j'ai dit mais en fait c'est quoi la laïcité si ce n'est fondé sur la liberté l'égalité et la fraternité c'est la liberté de croire de ne pas croire de changer de religion de passer d'une religion à l'autre de passer de la religion à la non-religion et vice versa c'est l'égalité entre les citoyens quelle que soit leur spiritualité leur croyance ou leur non-croyance et c'est une fraternité puisque ça met à distance notamment l'espace de la confrontation religieuse puisque c'est aussi un des fondements historiques un peu lointains de la laïcité qui n'est pas sans rapport aussi avec les guerres de religion que la France a connues entre les catholiques et les protestants et dont on oublie quand même le nombre de victimes extrêmement important que cela a occasionné on parle souvent de 500 000 morts alors sur deux siècles certes enfin quand même c'est pas rien et donc pour moi la laïcité c'est liberté enfin c'est fondé sur ces trois valeurs qu'est-ce que l'on veut dire de plus en ajoutant le mot de laïcité à la devise républicaine on peut dire qu'on défend la laïcité moi je suis un défenseur de la laïcité s'il faut la défendre s'il faut la faire vivre bon voilà sans adjectif la laïcité dire la loi de 1905 ça me va très bien qu'est-ce que l'on veut dire de plus et on voit bien qu'il y a eu une utilisation de ce terme de laïcité dans des phénomènes d'inquiétude finalement est-ce que notamment les populations musulmanes ou arabo-musulmanes est-ce qu'elles ne posent pas une question qui demande une réaffirmation extrêmement puissante d'une laïcité qui leur serait quelque part peu accessible ou en tout cas pas suffisamment intégrée bon et on voit bien évidemment que toute la phase que nous avons vécue depuis 2001 les attentats on voit bien comment ça crée des inquiétudes et d'ailleurs les cerveaux des attentats espéraient bien que ça crée non seulement des inquiétudes mais aussi des fractures au sein des sociétés en espérant bien que les conséquences de ces actes seraient entre autres le fait de frapper celles et ceux qui seraient associés au groupe au groupe terroriste de par leur simple religion et donc on est dans ces inquiétudes ou dans ces malveillances où là on essaye à travers des mots de la République de masquer cette malveillance en faisant passer ce qui est une offensive contre des groupes et une logique de minorisation de stigmatisation pour quelque chose qui relèverait finalement d'une tradition républicaine généreuse émancipatrice alors que c'est exactement alors que c'est exactement l'inverse et on le voit d'ailleurs à travers un usage du mot laïcité qui pour moi est un usage qui est mis à toutes les sauces on se souvient des débats sur la loi d'interdiction de la burqa j'ai quand même été très surpris d'entendre la question du mot laïcité on peut dire que des femmes qui sont en burqa peut-être infériorisées peut-être qu'elles sont maltraitées peut-être que ça peut même poser des problèmes de sécurité puisqu'à la fin c'est finalement cela qui a le terme laïcité ne me semble pas totalement adapté et que on utilise ce mot un peu à toutes les sauces comme une sorte d'argument d'autorité qui ferait que ceux qui n'adhèrent pas à la vision qui est citée comme une vision prétendument laïque et bien vont être accusés d'être des aujourd'hui puisque depuis l'interview beaucoup d'inventions sémantiques ou de termes qui apparaissent les islamo-gauchistes des woke c'est pas trop bon voilà peut-être qu'on aura d'autres mots qui vont apparaître mais des choses quand même extrêmement graves parce que finalement lorsque les mots de la république ne sont plus le sous-bassement chez certains de combats d'émancipation évidemment il y a à se méfier de ce processus pas des mots de la république les mots de la république pour moi sont des mots encore une fois qu'il faut faire vivre mais dont il faut auquel il faut redonner tout le sens sans se laisser impressionner par ces mésusages alors évidemment cette offensive réactionnaire ce que je pose la question mais finalement cette offensive réactionnaire que l'on peut constater dont on pourrait j'allais dire expliquer les fondements sans doute ces inquiétudes ou ces malveillances sans doute aussi une bourgeoisie très inquiète de ses positions comme je dis souvent les personnes qui occupent les espaces j'allais dire les plus prestigieux dans la société qui étaient plutôt des hommes doivent déjà faire la place aux femmes si en plus il faut faire la place aux populations d'origine immigrée que va-t-il rester donc on voit bien les inquiétudes qui peuvent saisir certains groupes dans la société et ça n'est sans doute pas le fruit du hasard si l'électorat d'Éric Zemmour par exemple était un électorat particulièrement bourgeois je pense qu'il y a aussi cette dimension qui peut exister de mais finalement comment garde-t-on comment maintient-t-on aussi des positions des positions que nous ne voulons pas que nous ne voulons pas partager cette offensive il me semble que si elle peut se déployer quand même avec beaucoup de force le score de l'extrême droite est quand même de ce point de vue-là un élément extrêmement inquiétant je rappelle à cet égard mais ce n'était pas dans l'interview puisque ça avait été fait avant l'élection présidentielle mais que 89 députés pour le Rassemblement national dans un scrutin majoritaire sans aucune alliance c'est quand même interrogeant et si nous étions dans des processus comme dans d'autres pays où des parties de droite venaient servir de béquille à l'extrême droite dans quel registre passerait-on en termes d'ampleur électorale pour l'extrême droite ou en tout cas de traduction dans les assemblées législatives et si cette offensive se déploie et là j'allais dire je vais être très bref parce qu'on pourrait en parler pendant sur chacun de ces thèmes on pourrait en parler pendant des heures évidemment c'est qu'il me semble qu'il y a d'abord des défaillances de toute une série de familles politiques la droite sous l'impulsion de Sarkozy qui a aussi rompu des digues ça n'est d'ailleurs sans doute pas tout à fait le fruit du hasard si Darmanin se réfère à Nicolas Sarkozy et on voit aussi les digues qu'il contribue à rompre y compris aujourd'hui au sein du gouvernement et sans doute une gauche qui n'a pas été assez offensive et notamment on peut le voir pendant le quinquennat de François Hollande où finalement ces cinq ans n'ont pas été mis à profit pour remettre en dynamique un chemin vers l'égalité en matière de lutte contre les discriminations en matière de violences policières évidemment il y a une difficulté à partir de là c'est que si on ne voit pas de débouchés politiques à des aspirations légitimes et dont on pense grosso modo que c'est plutôt la gauche qui doit les porter pour faire vite mais plutôt forcément ça pose un problème dans l'engagement et vous parliez de génération mais je vois bien aussi comment pour des associations traditionnelles je ne sais pas qui sont en articulation entre la construction de rapports de force mais aussi les institutions le fait que les institutions ne répondent jamais ne lâchent rien d'une certaine façon en termes de légitimité des institutions qui se situent dans ce cadre là évidemment ça pose un problème et c'est aussi dans cette phase que nous nous situons sans doute aujourd'hui Merci beaucoup Dominique Sopo sauf si vous avez des réponses à vous faire d'urgence les uns aux autres D'urgence non Je voudrais vous poser une question qui me tracasse vraiment elle n'est pas issue du numéro de Confluence mais bon puisque vous êtes tous des acteurs et des observateurs doctes de cette question de l'antiracisme aujourd'hui voilà vous parliez de l'offensive réactionnaire si on a la curiosité de regarder Twitter où se pullulent des comptes racistes ouverts qui mélangent d'ailleurs allègrement le racisme l'islamophobie l'antisémitisme l'antivaxisme et le soutien à Poutine tout ça on a l'impression qu'on vit dans un monde extrêmement inquiétant et moi qui depuis oui en tout cas depuis le début de ce siècle suis année après année le rapport annuel de la commission nationale consultative de droit de l'homme qui porte sur la lutte contre le racisme l'antisémitisme etc je me pose une question voilà je vous donne quelques chiffres je vous les donne pour tous et puis après je vous demanderai ce que vous en pensez l'analyse que produit cette année donc le rapport à partir d'une enquête d'Ipsos mais qui est la même qui est faite depuis de longues décennies donc il y a quand même un suivi de l'enquête conclut je cite à une baisse continue du niveau perçu de racisme c'est l'expression de l'introduction au rapport voilà des chiffres 15% des français en avril 2022 se disent racistes 3% plus tôt et 12% un peu en 2000 donc il y a 22 ans ils étaient 43% 3 fois plus parmi les plus de 60 ans on en a 20% parmi les 18 24 ans on en a 6% même parmi l'électorat du rassemblement national il n'y a si j'ose dire que 43% qui se disent racistes c'est nettement plus mais c'est 43% quand on regarde la question du racisme biologique c'est à dire le plus violent de tous qui affirme qu'il y a des races supérieures à d'autres on a 6% de français qui disent oui contre 14% en 2000 quand on regarde si les français considèrent telle ou telle catégorie comme des français comme les autres 89% le disent pour les juifs 83% pour les musulmans et même pour les roms 63% est-ce qu'il y a trop d'immigrés en France 49% des français disent oui c'est un chiffre important mais 72% les définissent comme je cite une source d'enrichissement culturel et 81% estiment qu'ils contribuent à l'économie française que faut-il penser des réactions racistes 57% des français disent qu'elles sont injustifiables et même pour les moins de 25 ans 70% et il n'y a si j'ose dire que 38% qui pensent que certains comportements peuvent les justifier les discriminations que faut-il en penser 92% jugent grave de refuser l'embauche d'une personne noire ou maghrébine si elle a la même qualification que les autres candidats près de 8 français sur 10 on va plus loin là jugent grave de s'opposer au mariage d'un de ses enfants avec une personne noire 79% ou maghrébine 77% et enfin je ne vous épargne le détail parce qu'on pourrait parler longtemps 82% des français disent que la lutte contre le racisme est nécessaire 76% le disent de la lutte contre l'antisémitisme et surprise pour moi en tout cas 73% le disent de la lutte contre l'islamophobie je ne veux pas aller plus loin mais voilà est-ce que ce sont simplement des effets de sondage mais alors comment expliquer leur continuité et le déclin en 20 ans des sentiments racistes des opinions racistes sur le racisme etc ou bien est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe et qui est loin de la réalité de Twitter et même loin de la réalité que nous pouvons avoir comme des acteurs de la lutte antiraciste qui naturellement voyons le vert plutôt à moitié vide ou plutôt à moitié plein en l'occurrence comme c'est normal quand on est engagé dans une lutte donc j'aimerais bien avoir votre point de vue sur cette question rêve ou réalité moi ce que je voulais vous dire par rapport à ce que tu donnes comme résultat je crois qu'il y a deux phénomènes il y a deux phénomènes le premier phénomène il y a un biais mais c'est pas un biais critique que je dis ça c'est qu'il y a quand même aujourd'hui une sorte de tabou à se dire raciste il y a quand même il ne faut quand même pas oublier que la Shoah est passée par là qu'une partie des crimes coloniaux est passée par là et que les français par exemple quand ils voient aujourd'hui des films sur l'apartheid dénoncent l'apartheid donc je veux dire par là que peu de français aujourd'hui considéraient que l'apartheid sud-africain était un exemple sociétal et politique ça c'est la première chose c'est qu'il y a quand même aujourd'hui un tabou qui n'est pas un tabou purement rhétorique qui est un tabou qui est quand même assez profond et que finalement être raciste c'est quand même quelque chose qui est perçu comme mal y compris par ceux qui le sont ça je crois que c'est quelque chose c'est un bon tabou alors c'est un bon tabou mais deuxième chose et ça c'est plus inquiétant c'est plus complexe et là je l'ai notamment observé chez les acteurs publics et chez les acteurs politiques il y a à la fois je pense de plus en plus une exception existentielle de l'altérité dans notre société et qui se traduit par de nombreux je déteste ce mot de mariage mixte de mariage entre des soi-disant des français d'origine bretonne-normande et d'autres français de plus en plus d'ailleurs de partage d'espace de vie avec des français de toute origine et entre des français de toute origine mais deuxième élément de cette dialectique il y a des processus de politisation et d'idéologisation qui fait que quelqu'un qui peut se dire non raciste peut à un moment donné parce qu'il est activé par ces processus de politisation et d'idéologisation développer des formes de rejet de l'altérité moi je l'ai suivi pour d'autres responsabilités en tant que président du CMI donc d'une organisation qui s'occupe d'émigration internationale je suis obligé quasiment de lire tous les discours on va dire des premiers ministres et des présidents de la république et bien je peux vous dire et compris Nicolas Sarkozy on peut trouver des discours il va faire l'apologie de l'islam et des musulmans et un discours où quelques mois plus tard où il va dire attention il y a un problème musulman en France là on est bien dans des phénomènes de politisation d'idéologisation qui fait que malgré que les gens banalisent l'altérité de plus en plus dans leur vie dans leur vie amoureuse dans leur vie dans leur vie professionnelle ils peuvent être aussi travaillés par ces processus de politisation je donnerai un exemple qui ne touche pas la raciste l'homophobie l'homophobie on dit c'est pas bien tout le monde va dire ah ben non aujourd'hui même l'extrême droite aujourd'hui dit l'homophobie va faire un combat prioritaire mais est-ce que vous pensez que la France n'est pas encore homophobe en partie je vous rappelle que Noël Mamère qui est un maire qui avait décidé de faire des mariages pour tous alors que le mariage pour tous n'est pas légalisé peuvent devenir des boucs émissaires y compris chez des gens qui considéraient qu'il n'y avait aucun problème avec les musulmans quelques jours avant c'est là donc on est aussi sur des vraies entreprises moi je l'ai bien vu chez quelqu'un comme François Fillon qui n'était pas islamophobe qui n'était pas il était peut-être proche d'une certaine conception de la France traditionnelle voire traditionnaliste il a épousé l'islamophobie pour éliminer qui ? Alain Juppé c'est-à-dire que même pas pour éliminer un musulman mais pour éliminer Alain Juppé clairement en étant derrière la campagne de Alain Juppé et on voit bien là une exploitation cynique par François Fillon qui n'est pas islamophobe et je ne pense pas qu'il faille tomber dans une représentation essentialiste de la France comme quoi il y aurait une France raciste et une France antiraciste nous sommes tous susceptibles nous-mêmes nous-mêmes ce soir d'être travaillés par ces processus demain je pourrais peut-être tenir des propos racistes malheureusement dans des contextes où je serais travaillé je ne l'espère pas je m'accroche mais je peux vous le dire oui ces processus travaillent les individus travaillent les citoyens et travaillent les groupes sociaux avant de passer la parole à Dominique parce que je le voyais prêt à y aller évidemment que tu as raison Vincent c'est une évidence il y a eu en crescendo une montée d'hommes politiques et de femmes politiques racistes qui ont fait du racisme un instrument de conquête du pouvoir on le voit dans les comptes Twitter dont je parlais ces derniers jours ça prend des proportions étonnantes sur le thème de l'insécurité l'insécurité qui est bien sûr le fait des étrangers donc c'est la preuve que etc. mais si cela est vrai ce crescendo c'est indiscutable à mon avis le fait est que dans ces sondages on voit qu'ils n'ont pas eu d'effet pour relancer le racisme antisémitisme l'islamophobie mais au contraire qu'ils n'ont pas empêché une amélioration sensible enfin je rappelle trois fois moins de gens qui se disent racistes quels que soient les biais des sondages et les tabous c'est trois fois moins en l'espace de 20 ans Dominique alors c'est pas tout à fait trois fois moins on passe de 40 et quelques à 30% parce qu'il y a entre ceux qui se disent racistes non 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 15 comment ? 15 au total 15% des français se disent racistes 3% plus tôt et 12% un peu ah d'accord c'est 15 au total d'accord je crois que c'était 15 plus 3 plus 12 contre 43% en 2020 en 2020 par rapport par rapport alors d'abord on peut penser qu'il y a quand même un phénomène dans la société où l'habitude ne serait-ce que comment dire enfin un pays qui a des phénomènes migratoires donc ils sont quand même assez anciens enfin enfin le deuxième troisième quatrième cinquième génération bon de toute façon ça crée des liens ça crée du mélange ça crée une forme d'évidence être français aujourd'hui c'est de plus en plus évident qu'être français ça ne signifie pas simplement être blanc comme aussi l'expérience du sensible tout simplement et de la quotidienneté alors ça ce serait sur pourquoi ça baisse mais cette baisse il peut y avoir d'abord ce que dit Vincent Gesser à savoir que on n'est pas raciste on n'est pas raciste d'un côté et non raciste de l'autre c'est évidemment que c'est beaucoup plus complexe et il y a la façon dont on se définit ce que l'on peut dire de ce que l'on est et ce que l'on est réellement tout le monde est travaillé par ces sujets et on pourrait même dire que 100% des personnes ont sans doute j'allais dire des préjugés qui ne sont pas sans rapport avec le racisme qui ne sont pas sans rapport avec le sexisme et on pourrait faire une liste très très longue donc de toute façon on n'est pas dans des gens qui seraient totalement l'un ou totalement l'autre le troisième élément c'est qu'il y a aussi quand même dans ce sondage le montrerait nous on a fait aussi des sondages sur la question des préjugés et il y a aussi des effets d'âge qui sont quand même très puissants et là on voit notamment comment ce sont les plus jeunes générations qui elles ont évidemment des taux d'acceptation ou de dénoncés non racistes qui vont être qui vont être dits or ce sont par ailleurs je le ferai remarquer en termes de traduction électorale les générations qui décrochent le plus aujourd'hui quand on parle de traduction électorale de 89 députés FN on peut dire oui les jeunes ont beaucoup voté Mélenchon etc ceux qui votent bon donc il y a quand même cette difficulté cette difficulté dans la traduction électorale bon donc il y a toute une série de processus qui pourraient expliquer finalement cette disjonction entre l'espace du politique parce que le politique s'adresse à ceux qui votent ne s'adresse pas comment dire il s'adresse toujours à tout le monde d'une certaine façon mais bon enfin quand même il y a une priorité pour ceux qui votent François Fillon ce que disait Vincent Gesser pourquoi est derrière la campagne Ali Juppé parce qu'il estime que l'électorat auquel il est confronté qui est un électorat très réduit très spécifique comment dire que l'électorat LR je crois qu'il s'appelait déjà LR à l'époque est un électorat qui est sensible à ces sujets sans qu'il soit pour autant représentatif de l'ensemble de la population et dernier élément c'est que que disent les gens qu'est-ce qu'ils entendent par être non raciste parce que finalement est-ce qu'aujourd'hui des gens qui il y a 10 ou 15 ans auraient dit si je dis ça sur un noir un arabe un musulman un juif s'il avait dit c'est raciste est-ce qu'aujourd'hui il dirait toujours que c'est raciste parce que ce que l'on voit tout de même c'est dans l'espace médiatique et public tout le monde dit qu'il est contre le racisme mais en même temps il y a un retour de paroles extrêmement stigmatisantes qui vont être présentées comme des paroles qui n'ont plus aucun rapport avec une malveillance un racisme etc. et quand Darmanin explique qu'il y a un lien entre délinquance et étrangers mais qu'il n'en dit pas plus il dirait mais moi je ne suis pas raciste d'ailleurs mon grand-père etc. bon voilà on va avoir tout le scénario de mais non tout cela n'a aucun rapport avec le racisme or là il est bien en train de jouer sur un énoncé qui avant aurait été quand même qualifié et repéré comme étant un énoncé raciste et face auquel les gens se seraient beaucoup moins échappés de la signification de l'énoncé auquel ils adhéraient bon voilà parce qu'il faudrait encore une fois travailler la question des énoncés même si par ailleurs les préjugés classiques sont plutôt des préjugés en reflux parce que si on interroge les préjugés les arabes sont des voleurs etc. ou les juifs dominent le monde on est plutôt sur des énoncés qui refluent mais quand même cette question du travail sur les énoncés serait extrêmement intéressant et enfin on peut être aussi positif et dire que ces évolutions sont dues au travail formidable des associations antiracistes comme la LDH comme SOS Racisme etc. donc on peut aussi le prendre sur l'aspect extrêmement positif et un hommage à nos actions alors Emmanuel et Fatia je ne sais pas qui veut Fatia non ? Emmanuel je veux bien rebondir sur le dernier point et c'est aussi un petit peu en lien avec ce qu'a dit Vincent Gesser c'est que et c'est le prisme de ma formation en études de sécurité mais je pense qu'en parallèle du processus de politisation il y a un vrai processus de sécurisation de la migration et de la pratique religieuse et donc on érige par le discours certaines catégories de population comme une menace et cette dynamique là elle est parallèle à ce dont a parlé Dominique Sopo dans sa présentation qui est qu'aujourd'hui les termes de valeur de la République le terme de laïcité ce sont des termes qui sont un petit peu dévoyés parfois et donc certaines personnes qui défendent qui prétendent en tout cas défendre la République défendre la laïcité portent un discours en soi qui peut avoir des fondements racistes sans nécessairement s'en rendre compte et je pense que cette dynamique de sécurisation elle est importante aussi pour prendre enfin pour en tout cas appréhender ce décalage dans l'autodéclaration raciste Merci Fatia peut-être Beaucoup de choses ont été dites je pense qu'effectivement il y a un enjeu lié à la définition même du contenu du racisme qu'est-ce que c'est qu'être raciste aujourd'hui au 21ème siècle je pense qu'il y a un renouvellement des formes du racisme qui fait que dans l'autodéfinition de la première cohorte et l'autodéfinition du racisme dans cette étude comparative effectivement il y a une évolution des signifiants attribués au racisme donc ça c'est une première problématique je pense aussi que c'est pas tout à fait la même chose que d'objectiver le sentiment ou l'autoperception de ce qu'est le racisme comme idéologie de rejet de l'altérité et des attitudes à proprement ou des énoncés à proprement racistes je pense qu'il faut vraiment penser les choses non pas de manière figée comme si le racisme ne se renouvelait pas ou le contenu ou sa définition ou sa perception il faut garder une approche complètement dynamique de ces questions là et aussi je pense qu'il serait vraiment intéressant par rapport aux chiffres qui ont été avancés c'est de mettre en miroir finalement la question mettre en miroir les données qui ont été présentées par Dominique Vidal donc essayer d'objectiver le sentiment ou l'autoperception de ce qu'est le racisme l'autodéclaration de ce qu'est le racisme mais aussi peut-être le faire dialoguer en miroir avec le sentiment d'être victime de discrimination raciste victime de racisme et avec des attitudes des postures qui elles seraient racistes donc je pense qu'il faut une démarche quantitative beaucoup plus dynamique beaucoup plus ouverte sur les composantes qui participent à l'évolution des phénomènes liés aux constructions racistes et aussi évidemment interroger tout ça dans un contexte politique de libération de la parole décomplexée où la parole des racistes est complètement décomplexée donc je pense qu'on ne peut pas prendre de façon brute les données et les opposer comme si elles disent quelque chose de mouvements de phénomènes qui sont mouvants mais ça attise plus la curiosité de mettre en perspective par exemple à chaque controverse liée à la visibilité de l'islam dans l'espace public quand on pose la question des énoncés qui peuvent être qualifiés de racistes on trouve quand même des portions de personnes assez importantes des fois de l'ordre de 70% pour trouver que oui il faut interdire si oui les femmes musulmanes sont un problème oui l'islam est un problème pour notre pays etc donc je pense qu'il faut complexifier la problématique et l'ouvrir en fait sur des voilà des données des métriques du sentiment d'être raciste mais aussi de données de postures etc je voudrais vous poser une autre question qui me paraît importante la manière dont nous avons organisé cette table ronde dont Aouès Sénégère l'a organisée fait qu'on n'a pas parlé beaucoup d'antisémitisme or c'est aussi une composante évidemment et du racisme et du combat antiraciste moi ce qui me frappe puisque j'ai bien sûr travaillé en lien avec la situation au Proche-Orient mais on ne peut pas séparer les deux sans importer le conflit le fait est que le conflit a des effets amplificateurs de certaines réalités de l'antisémitisme en France moi ce qui me frappe depuis plusieurs années c'est qu'on a une marginalisation très nette de l'antisémitisme idéologique c'est-à-dire les sorals et les dieux donnés ont eu une influence la garde mais c'est quand même une influence très marginale sur l'ensemble de la population française deuxièmement indiscutablement l'explosion d'actes de violence qu'on a connue au tout début du siècle au moment de la seconde intifada elle a régressé et encore cette année d'ailleurs mais d'une manière irrégulière mais on est plutôt dans le recul mais ce qui est préoccupant et je crois que pour l'islamophobie on pourrait peut-être avoir le même type de raisonnement c'est d'abord de toute évidence les préjugés les préjugés les plus stupides les plus basiques qui eux restent très prégnants moi je suis toujours frappé entre la marginalité de l'antisémitisme idéologique et le fait qu'en gros un tiers un quart un tiers des français partagent des préjugés sur les juifs qui n'ont absolument aucune réalité d'aucune sorte et deuxièmement l'effet des actes de violence graves c'est-à-dire le fait que depuis le début du siècle en France 12 juifs ou 13 juifs je me trompe peut-être d'un aient été assassinés en tant que juifs ou non ça peut se débattre mais ils étaient juifs c'est des choses qui ont des effets sur l'auto-perception de tout un groupe ou d'une partie de ce groupe qui se considère comme victime menacée et donc ça a évidemment des effets sociaux majeurs est-ce que c'est pas cela qu'on retrouve maintenant avec le développement de l'islamophobie c'est-à-dire une forme de régression qu'on voit dans le sondage mais qui n'empêche pas des préjugés qui sont des préjugés actifs et des violences et là moi je suis très sensible à ce que dit Fathia et c'est pour ça que je voulais votre avis à tous moi quand j'ai vu la une de Charlie Hebdo pour la mentionner transformant la présidente de l'UNEF qui était une jolie jeune fille en guenon je dis guenon parce que c'était le dessin on l'animalisait à la une de Charlie je me suis dit ça c'est pas possible ça franchit je sais que Charlie s'affranchit beaucoup de tabous mais quand même là on est dans quelque chose qui rappelle des souvenirs tout à fait désagréables et pas seulement en France est-ce que ce raisonnement vous paraît juste c'est-à-dire de distinguer le racisme disons idéologique des préjugés qui sont actifs et évidemment quand les violences s'en mêlent ça a des effets de tous ordres Dominique alors je réfléchis quelques secondes en tout cas sur la question pour revenir sur la question de l'antisémitisme il est sûr qu'on est quand même dans quelque chose où les préjugés résistent aussi parce qu'on est quand même sur une épaisseur historique parce que les préjugés antisémites en France remontent quand même au Moyen-Âge sans jamais avoir disparu donc on est sur je vais dire une tradition très très longue multiséculaire avant qu'il y ait une gauche donc c'est pas que la gauche qui était antisémite c'est pas que la gauche et les WOC manifestement qui ont créé le phénomène mais quand même une épaisseur historique et effectivement quelque chose d'assez spectaculaire dans les actes et de très traumatique au demeurant parce que évidemment relié à l'histoire de la Shoah et cette impression que tout peut recommencer même si on se disait objectivement non mais enfin j'allais dire les phénomènes de peur et d'angoisse d'inquiétude ne sont pas toujours comment dire oui rationnelles par la force des choses et puis de toute façon quoi qu'il en soit des actes de violence entraînent une réprobation ou des craintes ou des peurs qui ne sont pas dénuées de rationalité puisque après tout on peut se rendre compte que des actes d'ultra-violence peuvent se mener finalement avec une certaine récurrence et qu'ils peuvent frapper relativement régulièrement en tout cas bien trop régulièrement on l'a vu ces dernières années sur la question de l'islamophobie des violences qui vont être exercées à l'encontre des musulmans est-ce qu'on est dans un même processus de désidéologisation si on peut dire et de risque de violence je ne sais pas ce serait à analyser mais en tout cas ce que l'on peut dire c'est qu'il y a eu des tentatives et même des passages à l'acte extrêmement violents quand même en 2019 à la mosquée de Bayonne quand même deux personnes qui se font tirer dessus qui en ont échappé miraculeusement parce que quand même parce que les balles sont passées à travers le cou et à travers les joues des gens c'est quand même pour ça que les gens sont encore en vie au demeurant ou parce que quelqu'un a pris une balle il a eu juste le temps de lever son bras et la balle s'est fichée dans son bras c'est quand même ça qui s'est passé on aurait pu avoir deux morts en l'espèce en tout cas c'était l'objectif qui était celui de l'assaillant et ça a été rappelé les tentatives d'empoisonnement alors même si on peut dire ce sont des projets un peu farfelus etc mais le simple fait que des gens commencent à j'allais dire à élaborer ce type de projet et ça renvoie à ce qui était dit sur j'allais dire l'analyse aussi des actions de l'ultra droite qui a quand même pendant très longtemps été sous-estimée alors évidemment les attentats islamistes faisaient qu'il y avait une attention sécuritaire très particulière qu'on peut évidemment entendre mais quand même ça fait de nombreuses années qu'il y a un risque de terrorisme d'extrême droite les dernières enquêtes d'Europol alertées une fois de plus sur cette montée du danger et malheureusement je me dis que les dynamiques qui se sont mises en oeuvre ces dernières années avec des groupes d'ultra droite qui s'entraînent qui se chauffent qui créent des réseaux je pense que malheureusement ça aura des effets en termes d'actes violents parce qu'à un moment donné on sait bien que ce sont des dynamiques qui ont une certaine inertie et que malheureusement faire des cartons j'allais dire tout n'est pas évitable dans la société dans la société donc il y a déjà des violences qui sont exercées sans pour autant je ne sais pas si la question de la comparaison avec avec l'antisémitisme serait pertinent mais en tout cas de toute façon les processus de haine j'allais dire peuvent être analysés et on peut faire des analogies extrêmement intéressantes contrairement à ce qui est parfois dit dans le fait qu'il ne faut jamais rien comparer si les analogies sont intéressantes faire des analogies comparer ça ne veut pas dire que tout est identique évidemment qu'il y a des dynamiques différentes des dynamiques historiques idéologiques peuvent être différentes mais regarder comment des processus se mettent en oeuvre peut-être que ça ferait aussi beaucoup de bien dans la compréhension des phénomènes et dans le dialogue entre différentes sphères qui aujourd'hui ne dialoguent pas parce qu'une des inquiétudes et je termine sur ça je sais je suis bavard c'est si je dis moi-même que je suis bavard c'est de l'autodéfinition comme dans l'enquête de la CNCDH c'est quand même aussi quelque chose qui m'inquiète beaucoup c'est quand même une forme de schisme entre la lutte contre le racisme et la lutte contre l'antisémitisme et je trouve ça extrêmement grave par rapport à ce qu'est une ambition antiraciste dans un pays de voir en réalité que c'est très compliqué de maintenir alors nous on le fait SOS ou l'LDH ou d'autres comment dire ou le MRAP peuvent le faire mais quand même il y a là une inquiétude pour moi qui me fait dire que davantage de dialogue entre ceux qui luttent sur ces phénomènes et qui les analysent ferait sans doute beaucoup de bien à la vigueur de la lutte antiraciste Dans votre évocation des violences contre les musulmans en particulier vous n'avez pas mentionné les violences policières Non je parlais des actes criminels et de sang Mais les violences policières elles sont souvent ciblées sur ces populations et elles ont à voir avec les préjugés et la manière dont on voit les enfants de l'immigration d'ailleurs plus généralement au-delà des musulmans je veux dire Donc qu'en penses-tu Vincent ou Fatia ? Moi personnellement j'ai beaucoup réfléchi je n'ai pas travaillé mais j'ai beaucoup réfléchi sur cette question de l'antisémitisme et de l'islamophobie D'abord première chose je pense que là aussi il y a peut-être un tabou à se dire antisémite et là on peut s'en féliciter mais il existe en France un profond antisémitisme silencieux que je dirais plus qu'un antisémitisme silencieux je dirais une tendance à sémitiser l'autre c'est-à-dire que les juifs aujourd'hui pour beaucoup de français ils sont très bien je me rappelle d'un homme politique méridional socialiste qui est mort qui était un grand tribun qui disait les juifs sont extraordinaires ils ont des qualités extraordinaires je disais mais de dire ça c'est des racialisés il y a toutes sortes de juifs de toutes conditions sociales c'est du côté de Montpellier non ? oui exactement il n'avait pas que des défauts mais il avait parfois ce défaut et il y a donc une sémitisation et un rapport aux juifs qui est toujours de les minoriser de les considérer comme différents des autres y compris dans des discours hyper valorisants donc de ce point de vue-là il y a un très bon bouquin qui est paru d'un collègue suisse je crois d'origine iranienne mais suisse Reza Zia Ebrahimi sur antisémitisme et islamophobie où il parle de phénomènes croisés mais moi je peux dire qu'on pourrait dire phénomènes convergents et pour reprendre une formule que j'ai utilisée les ressorts idéologiques symboliques de l'antisémitisme et de l'islamophobie sont très convergents c'est la fabrication d'une minorité c'est l'idée que c'est une masse qui peut être encore plus menaçante sur le plan démographique mais que c'est une minorité qui est amenée à dominer et chez les musulmans de plus en plus vous remarquerez dans l'islamophobie que les musulmans qui posent de plus en plus problèmes en France qu'on appelle ça islamophobie ou pas ce sont les musulmans qui réussissent aujourd'hui c'est pas forcément le délinquant de cité les gens font peur peur des officiers de l'armée peur de certaines vedettes journalistiques etc donc il y a quand même des phénomènes convergents tout ça pour dire qu'il faut revenir à quand même quelqu'un qui a été une grande figure de la gauche qui est Jaurès Jean Jaurès qui devait partir en mission en Algérie pour la SFIO et Jaurès qui était quand même pensant que les juifs avaient des entreprises dominées l'Algérie il était un peu dans la moyenne antisémite qui était la SFIO d'Algérie de l'époque et il va s'apercevoir il va aller en Algérie et il va s'apercevoir qu'en fait un certain nombre de gens du parti colonial y compris de gauche activaient simultanément la haine du musulman et la haine du juif et que finalement la haine du musulman et de la haine du juif participaient à des mêmes phénomènes de domination de stigmatisation et de reproduction de préjugés et il revient d'Algérie Jaurès persuadé que les deux combats doivent se mener le combat anticolonial et notamment la stigmatisation des musulmans et le combat contre l'antisémitisme et je pense que Jaurès nous a donné une très belle leçon dans ces pages qu'il a écrites sur l'Algérie moi je pense fondamentalement qu'aujourd'hui et c'est pour ça que je n'aime pas les discours islamophiles ou les discours entre guillemets on va dire philo-sémites mais je n'aime pas non plus ce terme c'est des discours toujours très suspects en fait c'est à dire qu'on essentialise le juif et le musulman y compris pour en dire du bien et de ce point de vue là j'ai un petit problème avec ces types d'essentialisation de racialisation qui sont malheureux oui je pense qu'il existe un antisémitisme silencieux qui dégénère on le voit bien dans l'extrême droite on dit ah ben nous on aime les juifs mais on n'aime pas les musulmans le problème c'est bien le produit d'une double essentialisation aimer les juifs ben oui mais il y a autant de juifs différents qu'il y a d'individus juifs il y a autant de musulmans différents et ça l'extrême droite réalise cette double essentialisation qui aujourd'hui quitte un antisémitisme apparent mais qui reste silencieux pour épouser un islamophobie dit assumé et énoncé mais finalement ça relève de la même matrice comme l'a très bien montré mon collègue suisse c'est pas seulement un phénomène croisé l'antisémitisme et on va dire le rapport aux musulmans ou aux minorités en général c'est un problème de construction de l'identité nationale française qui a parfois été exclusive et excluante et si on n'analyse pas cette construction on oublie que la France a quand même été un pays antisémite y compris sous la troisième république et combien combien de hauts fonctionnaires se sont-ils levés pour empêcher la déportation de juifs combien d'universitaires parmi nous à l'époque nos prédécesseurs se sont-ils levés pour empêcher la déportation et l'exclusion de la nationalité des juifs c'est finalement très peu de monde et c'est parfois des français très ordinaires très antisémites qui les ont protégés donc c'est ça le paradoxe de la France et il faut retravailler sur notre identité nationale et pour comprendre ces processus d'essentialisation l'universalisme français a aussi activé des processus d'essentialisation du juif qui ont conduit à la catastrophe que l'on sait et il active des processus d'essentialisation et de minorisation à l'égard d'autres minorités pas exclusivement à l'égard des musulmans à l'égard des noirs qu'ils soient chrétiens ou musulmans c'est pareil il y a une très forte d'essentialisation Alors Fatia peut-être Alors dans la lignée de ce qui vient d'être dit moi ce qui m'intéresse de relever c'est notamment la capacité de la société française de façon assez à ses collectifs de se dédouaner de son antisémitisme en la reportant en fait sur la figure du musulman essentialisé racisé comme étant la figure symptomatique des avatars de l'antisémitisme je pense que c'est ça c'est qu'elle règle elle pense régler la problématique de l'antisémitisme en la reportant comme une spécificité ou une caractéristique des milieux musulmans non pas que évidemment l'antisémitisme soit complètement absent de ces milieux évidemment mais d'en faire une caractéristique propre je dirais à la figure du jeune de banlieue à la figure du musulman etc évidemment ça interpelle et ça interroge d'autant plus que du coup ça permet à la société de se laver les mains en se disant voilà l'antisémitisme c'est plus notre affaire c'est l'affaire d'une catégorie d'ailleurs qu'on peut identifier dans un espace généralement on associe ça au quartier défavorisé c'est vrai c'est d'autant plus vrai c'est vrai à la fois pour l'antisémitisme mais aussi pour d'autres formes de rejet de l'altérité comme le rejet des homosexuels le rejet de l'hostilité ou le sexisme des femmes il y a aujourd'hui l'idée et c'est intéressant que dans le processus de construction et d'activation de l'islamophobie et bien on puisse finalement régler tout un ensemble de questions en disant le sexisme c'est l'autre la figure du musulman ou du paria comme dirait l'anthropologue Mounder Kilani c'est-à-dire du paria essentialisé sous les traits vagues et imprécis du musulman le sexisme c'est l'autre l'homophobie c'est l'autre l'antisémitisme c'est l'autre et donc voilà la société française aurait réglé ou en tout cas son passif avec la question des discriminations vis-à-vis des populations juives régler son passif avec les discriminations sexistes même si elle est rattrapée avec MeToo etc. mais voilà il y aurait une islamophobie qui se construit aussi par le dédouanement d'une société travaillée toujours par les tensions liées à l'antisémitisme à l'homophobie et à d'autres formes de discrimination mais voilà qui fait progresser en fait la construction de ce musulman essentialisé merci beaucoup il nous reste une vingtaine de minutes donc s'il y a des questions ici ou en ligne avec plaisir oui bonsoir oui bonsoir Mylène militante de la Ligue des droits de l'homme j'ai l'impression que il y a un niveau de la discussion sur le racisme et l'antisémitisme qui n'a pas été présent dans notre discussion de ce soir c'est qu'on présente souvent le racisme comme une question de préjugés une question quasi morale qui nous aurait qui nous atteindrait peut-être tous etc et donc une question quasi individuelle or la réalité de notre société française c'est que l'accès au logement l'accès à l'emploi la vie des familles dans des écoles etc pose un réel problème alors on parle pas peut-être d'islamophobie d'Etat mais moi je parle de racisme d'Etat parce que l'Etat n'agit pas contre ces phénomènes et c'est vrai que nos associations ont du mal aussi à relayer ces difficultés-là que rencontrent les gens qui au quotidien se trouvent dans cette difficulté à louer un appartement ou à avoir un crédit ou à avoir etc et ça c'est des questions essentielles et moi je dis que la société française aujourd'hui pose un problème de racisme pas uniquement dans le fait qu'on ne combat pas assez nos préjugés divers et variés sur telle ou telle catégorie de personnes mais parce qu'elle ne combat pas la réalité de ces difficultés-là donc voilà les deux niveaux à mon avis qui sont extrêmement importants à comprendre Dominique Sopo oui c'est juste dans ce que tu dis enfin moi je ne parle pas non plus de racisme d'État parce que ce que disait tout à l'heure Vincent Gesser dans le début de la discussion je pense que le racisme d'État ça envoie quelque chose de spécifique mais effectivement il y a une problématique de discrimination raciale enfin nous on agit beaucoup dessus à travers nos testings qui permettent régulièrement de faire du scandale avec d'ailleurs une problématique je le dis parce que c'est très intéressant sur la difficulté à traiter ces phénomènes cet été on a fait des testings sur les plages privées bon un nombre de vues absolument stupéfiants sur les réseaux sociaux des millions et des millions mais ce qui est très intéressant c'est que par exemple tout le monde en a entendu parler mais en fait ça n'est quasiment pas passé dans les médias traditionnels alors quasiment alors c'est incroyable et alors on ne se rend pas toujours compte quand on est la tête dans le guidon bon on est des militants on se dit mais en fait c'est quand même très étrange à part la presse traditionnelle locale et les réseaux sociaux alors tout le monde en a entendu parler mais quelque part ça n'atteint pas parce que c'est quoi l'intérêt les gens n'ont déjà entendu parler mais c'est aussi le niveau de la légitimité d'une certaine façon c'est un problème qui j'allais dire mérite d'être comment dire de remonter à ce niveau là et on sait bien que ça se passe aussi comme ça même dans la réaction des pouvoirs des pouvoirs publics j'ai nous avons écrit moi mais bon bref nous écrivons au préfet en disant mais que comptez-vous faire bon sa réponse c'est grosso modo rien enfin quand même c'est extraordinaire il y a quand même des gens qui disent effectivement nous discriminons il y en a qui ont dit oui oui on ne fait pas du racisme racial on fait du racisme fiscal bon en disant non c'est les pauvres c'est les pauvres qu'on empêche de rentrer sur les plages privées ce qui est tout aussi illégal au demeurant la loi l'interdit comment peut-on revendiquer une illégalité sur le domaine public de l'état en matière de discrimination et ne pas être à minima convoqué par le préfet pour se faire remonter les bretelles il ne s'est rien passé il ne s'est rien passé et donc là c'est quand même très interrogeant sur les inerties en réalité et que l'on peut remarquer dans la lutte contre les discriminations raciales à travers un processus très intéressant sur lequel je vous demande d'être alerte quand vous parlez des discriminations raciales dans un endroit à peu près systématiquement vous allez remarquer que l'adjectif va disparaître c'est quasiment automatique et à la fin on parle des discriminations raciales les gens vont dire oui oui les discriminations en général et à la fin vous avez un exemple de bonne pratique sur les personnes handicapées ou sur les femmes ou sur les homosexuels il y a toujours quelque chose de l'évitement de la fuite par rapport à ce sujet ce qui rend le sujet très dur j'allais dire à traiter parce qu'il y a des effets j'allais dire parce que l'État on ne lui demande pas de faire des testings Macron dit on va faire des testings tant mieux qu'il fasse des testings on en fait on n'a pas besoin de l'État pour faire des testings l'État c'est le domaine de la loi c'est le domaine de la puissance régalienne c'est le domaine de la définition de politique publique et là l'État est très souvent défaillant par rapport à ça avec très souvent un discours soit d'évitement soit un discours de il faut que les mentalités évoluent je ne sais pas dans les violences faites aux femmes il ne faut peut-être pas attendre que les mentalités évoluent parce qu'il y a quand même des gens qui se font frapper donc tant mieux si les mentalités évoluent mais comment se fait-il que quand on est sur ce domaine en fait comme s'il ne fallait pas poser de la contrainte comme si la contrainte était illégitime problématique et sortait des considérations des décideurs des décideurs politiques donc il y a des actions mais une difficulté j'en ai parlé tout à l'heure à mettre en dynamique les institutions et qui renvoient là de toute façon à la question des rapports de force au sein de la société je veux juste parce que madame a à mon avis raison je crois dans son questionnement je veux simplement dire que les chiffres maintenant pour abattre mes cartes aussi les chiffres que j'ai cités ne faisaient pas preuve de naïveté je crois profondément je ne crois pas qu'il y ait de racisme d'état d'antisémitisme d'état encore moins d'islamophobie d'état mais il y a un retard de l'état de la classe politique de la classe journalistique médiatique sur la réalité française et on veut nous faire croire l'inverse c'est à dire on veut nous faire croire que les français sont racistes et c'est ce que voulez-vous il faut faire avec non les français sont très avancés par rapport à l'état par rapport à la classe politique par rapport à la classe journalistique je ne sais pas ce que vous en pensez à l'écran là-bas on va prendre une question internet juste après peut-être oui s'il y a une question internet volontiers mais peut-être je ne sais pas si Fatia parce qu'on est dans un moment important là de la discussion à mon avis on arrive au bout mais on pourrait rebondir là non mais un seul exemple mais j'espère que Fatia Emmanuel prendra la parole vous savez mon sujet de doctorat et sur lequel j'ai travaillé pendant 20 ans c'est les élus entre guillemets héritiers de l'immigration très souvent l'argument qui était donné dans les partis il ne faut pas les présenter parce que les électeurs ne vont pas voter pour eux mais c'est exactement l'inverse qui s'est passé le parti socialiste était un parti qui s'est beaucoup diversifié à la base Emmanuel Macron dans son propre mouvement et finalement les gens votaient pour eux mais en fonction de critères sociaux en fonction de critères de compétences en fonction de critères de notabilité et que les électeurs ordinaires votaient pour toutes sortes de candidats et monsieur Darmanin finalement on vote pour lui parce que des gens approuvent son discours des réactionnaires et on ne va pas aller calculer son degré de mélanome ou d'origine kabile ou arabe donc on voit bien que oui tu as raison Dominique on anticipe un racisme où on fait croire que ce sont les français qui sont racistes et du coup on s'interdit de lutter contre les discriminations raciales au nom d'une prudence ou d'une compréhension d'une certaine France profonde mais quelque part les politiques essentialisent la France profonde elle est seulement pas si raciste qu'ils veulent bien qu'ils le disent et que finalement au bout du compte ça justifie cette inertie cet immobilisme que soulignait Dominique Sopo tout à l'heure une question dans l'écran on utilise juste peut-être la question à l'écran bonjour comment est-ce que vous expliqueriez la spécialisation des luttes au-delà de l'aspect générationnel cette spécialisation n'est-elle pas aussi en réaction à l'invisibilisation de certaines luttes je pense que c'est une question pour tout le monde Fatia peut-être Emmanuel alors moi je vais essayer d'y répondre si tant est que j'ai des éléments de réponse je vais peut-être aussi m'inscrire en continuité de ce que vient dire Dominique Sopo bien sûr sur la question de la race moi ce que j'ai entendu dans les propos de Dominique Sopo c'est ce constat que je partage de la difficulté à poser la problématique de la race comme catégorie anthropologique évidemment dans le débat public je pense que toutes les réactions qu'on a sur le wokisme toutes ces levées de boucliers disent quelque chose alors est-ce que c'est une spécificité française ou pas je ne peux pas le dire en tous les cas il y a vraiment un problème pour aborder la question des discriminations racistes je pense que ce n'est pas évident d'apporter ces éléments de discussion de façon générale c'est-à-dire qu'on veut bien aborder la question des discriminations mais lorsqu'on pose la question de façon ou dans une perspective raciale il y a toujours des levées de boucliers sur la question de la spécialisation des luttes et sur l'invisibilisation de certains oui je pense que c'est je ne sais pas si c'est Vincent c'est toi Vincent qui parlait tout à l'heure de cette dimension générationnelle effectivement qui participe à expliquer c'est aussi je pense de la part en tout cas des acteurs engagés dans la lutte contre l'islamophobie par exemple un indicateur de leur ancrage dans le tissu associatif français et de se dire à un moment donné on va être voilà on ne va pas sous-traiter la question des violences que l'on vit au quotidien on va voilà en faire un domaine à proprement parler d'engagement et je pense que c'est aussi de la difficulté de pouvoir trouver l'expression d'un terrain dans les milieux historiquement engagés sur les discriminations et sur les violences racistes la difficulté à se positionner en tant que victime d'islamophobie qui a conduit un certain nombre de personnes à se spécialiser alors est-ce que cette spécialisation cette fragmentation rend service à la lutte contre l'islamophobie je pense qu'on a encore besoin de temps pour y répondre ce qui est sûr c'est qu'avec la dissolution du collectif contre l'islamophobie les communautés musulmanes sont un petit peu orphelines dans leur capacité en fait à voilà à réactiver les problématiques liées à l'islamophobie en tout cas personnellement je tiens à souligner ce que vous avez dit c'est une spécificité française je connais bien l'Allemagne en Allemagne où on a accueilli je rappelle 1 million 200 000 migrants syriens et autres à partir de 2015 2016 l'AFD le parti d'extrême droite plafonne à 10% même s'il peut faire des manifestations importantes et le débat au moment des élections législatives on n'a pas parlé ni d'islam ni d'immigration donc on a quand même effectivement quelque chose qui a à voir avec l'histoire de la France et de la colonisation française oui la structuration de la scène politique et du jeu des acteurs politiques enfin quand même Angela Merkel la position qu'elle a pris à ce moment là bon bah c'est aussi une position qui compte dans la façon dont les scènes se mettent en place comment met au service de quoi mettons sa popularité sa légitimité etc et là les acteurs en France ont quand même pour toute une série d'entre eux encore une fois moi j'étais vraiment très j'allais dire moi qui suis de gauche je veux dire on peut pas avoir un quinquennat de gauche qui se termine quasiment sur la déchance de nationalité en fait il y a quelque chose qui en termes de jeu des acteurs alors ça pose un problème lorsque la droite lâche des digues et on l'a vu avec Sarkozy dans le rapport à l'extrême droite on a commencé à avoir des ambiguïtés très nombreuses et un discours d'équivalence entre l'extrême droite et la gauche qui a commencé à s'insinuer mais enfin quand même je trouve que lorsque la gauche est au pouvoir il y a quand même des lignes rouges qu'on ne peut pas franchir parce qu'à partir de là l'offensive réactionnaire dont je parle est quelque chose où il n'y a pas de point d'arrêt parce que le point d'arrêt lorsque on s'est soi-même délégitimé à travers des actes qui ont été posés et qu'on a du mal à reconnaître comme étant illégitime parce que François Hollande n'a toujours pas reconnu que c'était un problème contrairement à ce qu'il a laissé croire il dit juste en fait je regrette de ne pas avoir été compris mais je pense qu'on a très bien compris au contraire et bien il y a quelque chose quand même qui structure un champ politique dont on voit qu'il n'est quand même pas très propice à la prise en compte en termes de politique publique des sujets notamment de discrimination raciale comme c'était évoqué même si au demeurant il y a quand même des choses qui se font il y a des acteurs qui essayent d'avancer mais on voit bien que les principaux ministres ne sont pas ceux qui vont porter positivement ces dynamiques Emmanuel pour conclure parce qu'on va conclure oui après je n'ai pas l'expérience terrain ni académique de mes collègues mais peut-être sur cette question de la spécialisation des luttes peut-être qu'aujourd'hui avec la finalement la mise en place d'un certain nombre de dispositifs légaux en matière de lutte contre les discriminations on assiste à une véritable volonté une affirmation du désir de tendre vers une égalité qui est réelle et qui n'est pas uniquement formelle c'est-à-dire qu'on a atteint dans une certaine mesure pour ce qui est de l'égalité femmes-hommes ou même de la lutte contre le racisme une forme de défense qui est assurée par le droit mais le droit aujourd'hui n'est pas suffisant vraisemblablement pour prévenir les discriminations donc je pense que c'est aussi une des explications à la spécialisation des luttes c'est-à-dire qu'il y a eu une volonté de revendiquer des droits et une égalité qui est réelle et donc propre aux spécificités de groupes particuliers Merci beaucoup on arrive au bout de cette rencontre je vous rappelle que c'est un numéro de Confluence dans lequel il y a beaucoup d'autres auteurs qui ont traité d'autres questions donc c'est vraiment un numéro très riche qui est en vente bien sûr ici et je propose qu'on conclue cette rencontre avec une pensée pour la présidente de l'Assemblée nationale qui visiblement n'est pas au courant que le Rassemblement national ex-front national est un parti xénophobe puisqu'elle a sanctionné hier une députée de son groupe d'ailleurs qui avait osé dire et moi ça m'a frappé parce que je me suis dit tiens voilà la présidente de l'Assemblée nationale qui ne sait pas que le FN est xénophobe mais non seulement il est xénophobe mais il est raciste et antisémite et qu'il a été fondé comme chacun sait avec des Waffen SS français entre guillemets des miliciens donc il y a là vraiment un travail d'éducation à faire vous avez Dominique Sopo beaucoup de travail la LDH aussi le MRAP aussi il faut former en tout cas la présidente de l'Assemblée nationale pour l'informer et la mettre au courant on lui fera un module d'intervention bonne soirée merci merci beaucoup merci beaucoup